bonjour à tous et à tous lundi 16 mars à nouveau je dois réintervenir parce que les choses vont très 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 vite alors bien entendu je suis au centre de plein de d'informations de questions de toutes sortes de gens de 2 ça va du français des musulmans chacun avec ses son cas etc je voudrais faire une réponse générale par rapport à la situation sans langue de bois sans qu'on appelle le message anxiogène avec vraiment une analyse la plus sereine et neutre possible après c'est un être humain donc je suis pas un robot infaillible je fais de mon mieux ce que je veux vous dire premier point je vais aborder point par point premier point je vous demande d'arrêter de croire que ce qu'on vous dit à la télévision est forcément vrai dans tous les sens dans le sens drame dans le sens il n'y aura pas de pénurie alimentaire dans le sens il y aura 100 millions de morts on entend tout ça je vous demande la plus grande méfiance envers ce que vous entendez à la télévision également sur le net bien sûr puisque là bon c'est encore plus complexe parce que vous allez entendre tout et son contraire et la confusion amène de la peur et la peur amène de mauvaises décisions la réalité des faits est la suivante nous sommes dans un monde interconnecté technologique dont dont dans lequel tout dépend des crédits bancaires des liquidités injectées par les banques des lignes de crédit etc etc qu'on le veuille ou non c'est un fait si et c'est sans doute le cas si des banques se mettent à sauter si des banques commencent à plonger violemment en bourse etc il y aura des dommages collatéraux alors plutôt que paniquer ou de voir tout en blanc et en noir il faut il faut respecter l'adage bien connu il vaut mieux prévenir que guérir prévenir comment en ayant chez vous on n'habite pas tous des châteaux en ayant chez vous le maximum de denrées alimentaires nécessaires ça sert à rien d'ouvrir une boutique une épicerie et la moitié va devenir va être périssable etc etc donc ça je dis pas qu'il faut courir au magasin jouer des coups d'embarquer 800 litres d'huile c'est pas ça que je dis je dis à voir voilà au lieu de faire les courses si vous avez l'habitude de faire des courses pour deux semaines faites des courses de trois quatre cinq six semaines parce qu'il ya aussi une question de budget tout le monde n'a pas devant lui des sommes les sommes nécessaires mais plus que d'habitude n'attendez pas n'attendez pas comme beaucoup de gens qu'on vous dise officiellement à il ya l'armée à la porte des magasins vous ne pourrez acheter qu'un paquet de ceci un paquet de cela n'attendez pas ce moment là il faut quand même être un minimum lucide dans la vie bon deuxièmement deuxièmement être discret n'est pas commencé à dire partout à faire des vidéos et des photos voilà ce que j'ai chez moi voilà mes réserves parce qu'il ya des gens qui jusqu'au bout ne le feront pas et ces gens-là ne se laisseront pas mourir de faim de soif et ces gens-là termineront à votre porte d'abord gentiment ensuite poliment et puis peut-être violemment c'est l'instinct de survie ce fait pas le mad max j'ai dit juste voyez la réalité en face regardez comment sont les gens autour de vous jusque hier les gens allaient voter en france et prenez le soleil dans les parcs les uns contre les autres la masse populaire sont très proche des babouins et des chimpanzés nourris par les enfants de la télé touche pas à mon poste star academy les anges de la télé réalité c'est ça vous comprenez et pour ces gens qui n'ont jamais connu de guerre jamais connu d'épidémie jamais connu de privation jamais connu des preuves tout ceci est inimaginable c'est comme une blague c'est comme une farce jusqu'au moment où ils vont prendre la vérité dans la figure troisièmement nous assistons on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup du virus mais nous assistons à une véritable débâcle catastrophique au niveau des bourses le niveau de l'argent métal à 13 dollars les 31 grammes est un niveau où il n'est plus rentable de 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 laisser des mines d'argent ouverte ça veut ça veut dire parce que tous ces gens ont des dettes ils ont des crédits doivent rembourser les machines les machins ça veut donc dire qu'on va avoir des faillites en cascade alors quel est l'effet indirect des faillites dont auquel personne ne pense bien sûr parce qu'on s'arrête à juste le mot faillite ces faillites veut dire pénurie c'est à dire que si demain sur les je sais pas combien il y en a je lance un chiffre au hasard s'il y a 200 millions d'argent dans le monde et 620 tombent en faillite ça veut dire qu'on se retrouve avec 60% d'offres d'argent en métal en moins sur le marché donc des pénuries et donc une explosion des prix à la hausse dès que l'économie va se rétablir c'est à dire que c'est ce qu'on appelle couler pour mieux sauter c'est un effet trampoline il ya d'abord la chute la chute et puis elle rebond parce que la chute entraîne plein de faillites et le rebond se passe évidemment de manière beaucoup plus légère puisqu'il ya moins d'acteurs dans le marché est assez valable dans tout dans les produits de production alimentaire dans l'or dans le cuivre tout ce que vous voulez donc les faibles les endettés etc vont tomber en faillite et les gros qui pourront assumer le choc et tenir jusqu'à la reprise vont racheter tout ça et vont rebondir d'une manière spectaculaire ça veut dire que cette crise si c'est pas l'apocalypse va 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 ruiner des milliardaires et va enrichir des futurs milliardaires il va y avoir un gros transfert de richesses ensuite quatrième point je m'excuse pour la cadence mais c'est parce que j'ai pas beaucoup le temps mais le virus va causer des morts principalement des personnes âgées de traité il ya aussi des jeunes fin bref j'ai pas répété ce que vous entendez à la télévision il faut savoir que ça aura aussi un effet indirect lequel il y aura un transfert de richesses puisque les enfants vont hériter de leurs parents donc l'argent va descendre d'un coup sec d'une d'une génération à l'autre en en plus des milliers des milliers de retraites ne seront plus payés puisque des vieux seront décédés donc de nouveau on est dans un véritable tsunami un ouragan de transfert de richesses entre entreprises entre générations entre parents enfants ça va bouleverser plein de choses des gens qui pensaient hériter d'une maison à 60 ans vont la recevoir à 40 et donc ça bouleverse leur plan de vie etc donc ça veut dire aussi comme il y aura beaucoup de morts qui aura des milliers et des milliers de maisons en vente ou à louer donc les prix de l'immobilier vont chuter c'est rompeur et donc elles vont prêter certes à des taux très bas mais elles vont prêter à des gens extrêmement solvable extrêmement sûr donc vous mettez tout ça ensemble vous vous rendez compte qu'on va droit vers une chute de l'immobilier agrandissement de l'offre à cause des décès des personnes âgées et difficulté pour les autres d'accéder aux crédits pour les acheter ça veut dire quoi prix vers le bas donc vous voyez les gens vont hériter plus tôt mais les prix vont chuter donc en fait si penser hériter d'un appartement qui vaut 300 000 euros il se peut qu'il ne vaut plus que 180 000 et ainsi de suite donc tout ceci tout ce qu'on vit là qui paraît être à c'est une grippette machin en fait c'est un véritable cyclone c'est une bombe atomique dans toutes les infrastructures sociales économiques populaires avec des effets directs et indirects inimaginables il faut se préparer à tout ça il faut anticiper tout ça il faut réfléchir à tout ça et ensuite comment je veux dire je les dis mais bon je dois le redire je suis obligé vous devez comprendre une chose j'entends des gens qui me disent moi je n'écoute que les avis officiels de médecins de virologues d'économistes qui vont à la télé écoutez moi bien tous ces gens sont obligés soit pour des raisons économiques soit pour des raisons étatiques de mentir ils ne peuvent pas sous peine de perdre leur travail de peut-être être éliminés tout simplement ils ne peuvent pas vous dire la vérité donc je vous dis ne jugez pas quelqu'un sur ses diplômes sur son côté médiatique ça veut absolument rien dire au contraire d'un autre côté aussi malheureusement sur le net il ya de tout des gens qui veulent faire le buzz des gens qui veulent vendre des trucs des gens qui veulent vendre des formations des gens qui veulent vous faire peur pour récupérer votre peur à leur profit il faut essayer de trouver des gens sincères qui n'ont rien à vendre qui parle avec sagesse et modération et avec des arguments qui tiennent la route et essayer de faire attention de pas se faire manipuler parce que malheureusement nous sommes dans un monde où tous les coups sont permis et les manipulateurs sont légion vous allez voir qu'il y aura plein de gens qui vont retourner vers les églises les trucs évangéliques il y aura des sectes toutes sortes de gens vont être désespérés vont faire des choses insensées il y aura des suicides il y aura plein de choses qui vont arriver parce que nous sommes une société d'enfants gâtés absolument pas habitué aux épreuves absolument pas habitué au confinement au comment dirais-je au sacrifice à la modération à la à la à la à la privation de certaines choses et tout ça sera des répercussions psychologiques extrêmement violentes donc il faut rester très calme il faut rester chez soi il faut être discret il faut faire son petit stock il faut prendre ses précautions il faut avoir de quoi se défendre il faut essayer de pas trop agit de pas trop agité femmes et enfants qui n'ont pas tous les outils psychiques et mental et émotionnel pour gérer toutes ces questions là c'est là où un homme doit être un père de famille un berger quelqu'un qui est lucide et qui prend un petit peu sur son dos l'épreuve et le défi qui est devant lui sans sans perdre les pédales ou laisser toute sa famille glissé vers la panique générale voilà je m'arrête ici c'est un petit message de rappel essayer un petit peu de le méditer et de comprendre ce que j'ai voulu vous expliquer en quelques mots merci à très bientôt merci